Hello à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Idées de cadeaux de Noël, édition 2022 Je sais pas si l'année dernière j'ai fait cette vidéo Mais c'est une série que je fais relativement, enfin souvent, non, à tous les Noëls quoi Pour vous donner des idées de cadeaux de Noël, un peu axées fashionista comme j'aime bien le dire Pour les gens qui aiment la mode quoi Je me suis vêtu, carrément pas d'un pull de Noël hein, clairement Mais bon, j'y suis dans le rouge, c'est un peu dans le thème Pour vous présenter ma petite liste de 11 cadeaux Mais dans le titre je vais mettre 10 Parce qu'il y a une idée que je suis pas très fan, je vous avoue Mais je la mets quand même parce que c'est pas mal Mais, il y en a à peu près pour tous les budgets Mais c'est vrai que c'est vraiment axé fashionista quand même Ouais, ou quelqu'un pour la ville, enfin voilà, quelqu'un qui est un fashion enthusiast, comme on dit Je vous rappelle juste ma politique en termes de cadeaux Je suis partisan vraiment d'offrir des choses Quand la personne elle en a vraiment l'utilité Je sais que ça va faire plaisir D'offrir pour offrir, je trouve que ça sert à rien On surconsomme, etc, et notamment dans le contexte actuel, c'est pas top On se met toujours aussi à la place de la personne Qu'est-ce que la personne aimerait, qu'est-ce que la personne ça lui ferait plaisir Faites pas comme les graphes Qui n'offrent rien si ça leur plaît pas Je m'explique, si je dis à ma famille Ah j'aime trop ce truc, mais qu'ils vont le trouver moche Ils vont dire, ah bah non mais je t'offre pas un truc que moi j'aime pas C'est vrai que le cadeau est pour vous et pas pour moi Mais bon bref, donc voilà, peu importe si ça vous plaît ou non Si ça rentre dans votre budget et que ça plaît à la personne Allez-y Mais sans plus tarder, je vais commencer, j'espère que mes idées vont vous plaire Et c'est parti Alors je prends ma petite liste Premier petit cadeau que j'ai mis C'est un accessoire tech Notamment si vous savez que la personne, elle aime la mode Les marques de luxe, etc Les produits d'appel en général C'est les accessoires Et maintenant qu'on a tellement de petits bijoux technologiques Les marques, elles font aussi énormément d'accessoires Pour les téléphones, pour les Airpods Pour les AirTags, etc C'est vrai qu'il y en a un peu pour tous les goûts Enfin est-ce que c'est tous les goûts ? Il y en a un peu pour tout quoi Tech Accessories, je trouve que c'est ultra bien Saint-Laurent, ils ont toute une gamme maison Qui est juste oufissime Qui sont bien entendu chers Mais bon, voilà Ça peut rentrer dans un budget de Noël Bottega, ils en font aussi Notamment pour les Airpods Je trouve que c'est plutôt pas mal L'OEV, on fait pour les Airpods Justement des petits crabes Des trucs, machin Assez fun, assez cool C'est des trucs qu'on s'achète pas forcément Mais quand on l'a et on le reçoit en cadeau Je trouve ça juste ultra bien Ami, ils en font aussi Qui est plutôt cool Ma foi, si la personne, vous savez qu'elle aime Ami Ben, ils sont en cuir C'est une option Donc voilà, des tech accessories Je trouve que c'est vraiment vraiment bien Ensuite, j'ai mis une belle ceinture Alors vous allez me dire Mais non, c'est complètement basique Oui, c'est basique Mais une belle ceinture En attendant, c'est ultra utile T'as un peu la flemme de l'acheter Une ceinture de luxe Parce que bon À part si tu rentres tes chemises Tes machins, tes bidules Alors attention par contre Oulou, je parle pas d'une ceinture Ferragamo Ou d'un gros H de Hermès Ou un gros Dior Non, non, non Un truc simple, efficace Saint Laurent, petit truc Hop, Ami, petit truc Bottega, le petit triangle Ultra stylé Parce que ça, c'est vraiment Loki à mort Je trouve ça trop bien Donc voilà Une petite ceinture de luxe Qui est bien utile Qui est ultra pratique Qui accessoirise bien une tenue Je trouve que c'est un super cadeau Qui est pas non plus hors de prix Et qui fait ultra plaisir Oh, je suis désolé Je trouve ça trop génial Ça, c'est un très très bon cadeau À croire, j'ai inventé le truc Pas du tout Mais je trouve que c'est un super bon cadeau Ensuite, on passe à un truc Un peu moins glam Qui est tout aussi utile Pour quelqu'un qui aime la mode Et qui voyage Un steamer Ou un steamer portable Je vous avoue J'ai écrit un steamer portable Parce que bon Un steamer dans un sens C'est pas ultra glam Mais un steamer portable Ça vous sauve une vie Et je vais vous chercher le mien J'arrive J'ai oublié de dire Rien n'est en partenariat Parce que je sens que ça va venir Steam One Je leur avais demandé un Parce que j'ai un grand chez eux Et ils m'ont envoyé celui-ci Regardez Bam C'est pliable C'est juste génial Et ça marche Du feu de Dieu Quand vous allez en voyage D'avoir un steamer portable Je trouve que c'est vraiment Un must-have C'est obligé Pour toutes les personnes Qui se respectent Et qui n'aiment pas les plis C'est génial Je vous jure que c'est vraiment Vraiment bien Donc voilà Un steamer portable On n'y pense pas assez Et c'est le truc T'as carrément la flemme Moi j'ai la flemme d'acheter ça Et pourtant Une fois que tu l'as Tu le rends plus Et c'est ça les cadeaux Nathan Graff C'est les cadeaux utiles qu'on aime Ensuite c'est un peu plus onéreux Mais c'est vraiment la vie Si vous savez que la personne Elle aime énormément Écouter de la musique Etc C'est d'offrir Une petite enceinte Sonos J'ai Sonos dans tout Je ne sais pas si vous connaissez déjà C'est des enceintes connectées Alors ça c'est la Ouam Je crois Je ne sais pas comment ça se dit De la gamme qui s'emporte un peu partout Mais qui peut se connecter Avec toutes les autres enceintes De la maison Sonos c'est un système d'enceintes Qui sont connectées entre elles Qui permettent en fait De mettre de la musique Différente dans chaque pièce Elles sont toutes connectées Centralisées sur une application Alors bien sûr On peut faire un son stéréo Tout ça tout ça Même pour Enfin ça fait home cinéma Si on veut Mais là où c'est vraiment pratique C'est d'en avoir une Dans chaque pièce Et du coup Si vous voulez écouter Je ne sais pas Taylor Swift dans la salle de bain Parce que vous êtes en train De vous faire un brushing Ou si vous voulez écouter du métal Dans votre salle de sport Parce que vous êtes en train de suer Comme un pork On peut vraiment Faire ces univers etc Ou bien entendu Si vous voulez écouter La même musique partout On peut le faire aussi Et c'est juste génial Donc moi j'en ai dans Toutes mes pièces Et franchement c'est le feu Au début j'étais là Mais non mais ça c'est vraiment De la merde C'est vraiment pas bien et tout Bah je peux vous dire Que j'ai bien regretté Et mon père s'est bien foutu de ma gueule Quand il parlait de ça A l'époque J'étais là Mais non c'est pas bien Et waouh Et donc la moins chère Étant celle-ci Qui est plutôt pas mal Parce que celle-ci On peut les connecter en bluetooth Donc si vous êtes on the go Et que vous voulez écouter de la musique Ça fait enceinte portable Mais si vous êtes à la maison Et bah ça se connecte Avec toutes les autres Donc ça c'est plutôt pratique Et c'est la moins chère Qui reste quand même chère On est d'accord Et sinon ils ont fait aussi Des enceintes avec Ikea Qui fonctionnent aussi Et qui sont moins chères L'intérêt c'est d'en avoir plusieurs Mais si vous commencez Une collection avec ça C'est déjà très bien Et ensuite la personne Elle peut s'en acheter Au fur et à mesure Donc c'est plutôt pas mal Donc voilà Un kit Sonos C'est le feu Ensuite on retourne Notamment quand vous savez pas Trop quoi offrir Vous offrez une bougie Vous savez que la personne Elle aime bien un peu la déco Et tout et tout Et vous offrez une belle bougie C'est plutôt pas mal Mais notamment les bougies Louévé Je sais pas si j'en ai déjà parlé Mais ils ont des fragrances Qui sont juste oufissimes Ça c'est à la betterave Et je peux vous dire que Ça sent vraiment la betterave Mais ça sent la betterave Qui sort de la terre Genre c'est très grave Ils ont betterave Ils ont tomate Ils ont concombre En plus leur peau est plutôt pas mal Le seul inconvénient C'est que tomate Égale le peau en rouge Mais du coup Si vous voulez pas de rouge chez vous Mais vous voulez l'odeur tomate Bah malheureusement c'est pas possible Vous voyez ce que je veux dire Alors que diptyque par exemple Ça ça se fond partout Louévé étant le number one Diptyque number two C'est un peu plus basique Ensuite il y a des bougies Anti-connard Anti-connasse etc Qui sont plutôt fun Mais du coup Je sais pas trop ce qu'elles valent Je vous avoue J'ai jamais testé Sinon il y a Trudon Qui sont relativement chers Mais qui sont ultra qualitatives Mais voilà Moi je vous conseille vraiment Les louévé Si vous voulez faire un petit clin d'œil Quand je suis invité En général chez des gens Je leur offre la petite Ça c'est la double mèche Mais il y a aussi celle Avec une seule mèche Qui est moins chère du coup Et voilà Je trouve que c'est un cadeau génial Et en plus le pot est réutilisable Après bien entendu Donc voilà Ensuite avec la montée en puissance De la trend Y2K Des années 2000 TikTok tout ça tout ça On a vu des jeans low rise Des tailles basses Tailles basses pardon Et c'est vrai que les mecs Et ben ils mettent Des sortes de caleçons parachute En dessous Je sais pas si ça s'appelle comme ça Mais c'est vrai qu'on voit Plus en plus de caleçons parachute Et les marques Elles ont recommencé à en produire Notamment les marques de luxe Ils sont plutôt pas mal Dior ils sont juste canon Je trouve ça vraiment Trop trop cool C'est une underwear Un peu plus stylée Qui vaut clairement un bras Qu'on se le dise Ça coûte cher pour ce que c'est Mais c'est encore abordable On peut se le permettre D'offrir ça Et ça fait un peu chier Enfin moi ça me ferait chier D'acheter des caleçons aussi chères Mais par contre on m'en offre un Je suis très content Donc voilà C'est mon côté un peu rare ça Ami Céline Dior Et Gucci à la femme Ils font des trucs magnifiques Bon à la femme On peut un peu plus s'amuser Parce que voilà Il y a le en haut et le en bas Chez l'homme il y a que le en bas Donc voilà Ensuite on continue dans le underwear Un peignoir Désolé c'est complètement sous-coté On adore Le mien est à la machine présentement Parce que je me suis auto-bronzé Pour les besoins de cette vidéo J'espère qu'on arrive à voir Que je ne suis pas aussi blanc que ma couette Un peignoir c'est vraiment super bien je trouve C'est un super cadeau C'est bien si vous savez que la personne Elle aime bien rester chez elle Tout ça tout ça Un peu ambiance cocooning Underwear plus bougie Plus peignoir C'est vrai que moi maintenant que j'en ai un Je ne le rendrai plus Je l'ai acheté à New York Il faut les acheter en outlet Parce que c'est des choses Qui sont relativement peu chères à produire Où leur marge est plutôt haute Mais en outlet c'est un peu moins cher Donc voilà Il y a énormément de marques de peignoir Si vous voulez offrir un peignoir de luxe En mode Dior Carrément possible Ralph Lauren en outlet Ce n'est pas hors de prix non plus Mais sinon un bon peignoir Qui soit gaufré Ou en matière éponge Ah là là L'éponge les vestes Est-ce que je termine avec le truc un peu What the fuck C'est juste que je suis tombé sur une vidéo Sur Instagram je crois Un kit de nettoyage pour le téléphone Ou genre ça spray Et ensuite on peut Si vous savez que la personne Elle est un peu fofolle De nettoyage Et notamment du nettoyage du téléphone Etc De bien l'entretenir Ou des écrans D'une manière générale Clairement voilà Ordinateur etc D'offrir un kit de nettoyage Écran, clavier Tout ça tout ça Maintenant sur Amazon On en trouve des géniaux Que je vais vous linker en barre d'infos Je trouve que c'est plutôt pas mal C'est un peu what the fuck Et c'est pas cher pour le coup Là sprayer Et ensuite on passe juste Un sort de petit roller Comme ça Et ton écran est tout propre Super satisfaisant J'adore Ensuite très banal Et très fashionista Débutant Qu'est-ce que c'est que ça ? Des vestiges D'une soirée folle Un livre Un livre Non pas un livre Un livre de table quoi Ça je trouve que c'est plutôt cool C'est de la bonne déco Là je vous montre Le seul que j'ai A savoir Provence Glory De Hassoulin Mais c'est vrai que les livres Hassoulin Ils sont juste ultra beaux Ils sont ultra design Ultra esthétique etc Et c'est plutôt pas mal Comme cadeau Ça vaut 70 euros Il me semble Donc c'est quand même assez cher Je trouve que ça va C'est cher quand même On est pas obligé de prendre un Hassoulin On peut en trouver des moins chers Mais si vous savez que la personne Elle aime la mode Ils en font un peu sur toutes les maisons de luxe Que ce soit Louis Vuitton Chanel etc Et ce que j'ai aussi trouvé Si vous savez que la personne Elle aime voyager Et qu'elle aime la mode Louis Vuitton font des guides voyageurs C'est plutôt pas mal Ils font des city guides Paris New York Londres Tout ça tout ça Et il me semble que ça vaut 30 euros Mais je suis pas sûr Et on peut faire toute une collection Donc c'est plutôt cool C'est ultra beau aussi Donc voilà Un livre de table Que ce soit Hassoulin Ou une autre marque Ou un city guide De Louis Vuitton C'est plutôt cool En accompagnement avec un billet d'avion Par exemple Si vous avez budget Pourquoi pas Pourquoi pas Mais voilà Ensuite il m'en reste encore deux C'est celui-ci Où je suis pas très certain Je vous avoue C'est des ampoules Ou des lumières connectées De le dire comme ça Ça fait vraiment teut teut un peu Mais en attendant c'est très bien Genre moi je suis très content D'avoir des ampoules connectées Soit ça peut être sur le téléphone Ce qui est encore mieux Ou alors elles peuvent être reliées Avec les ampoules Les Google Alexa Vous savez les anciens Google Et tout et tout Charline à chaque fois Qu'elle rentre chez elle Elle est là Google Allume moi toutes les lumières Ou alors elle dit Baisse sa luminosité à 50% Du coup je suis là T'es un peu une crâneuse Mais bon c'est quand même cool Let's be honest Donc voilà Des ampoules connectées On peut mettre des lumières Enfin des couleurs aussi Pas des LED On parle pas de LED Genre tout au plafond Comme sur TikTok Oulala Où c'est très anxiogène Non non On parle d'ampoules Ou de lumières connectées Du coup petite option Les avoir colorées Ça peut être pas mal Ou sinon Un vidéoprojecteur Mais c'est pas pareil Ça c'était un peu Le truc Bon meh C'est vraiment un truc de daron quoi Mais C'est un truc sympa Et enfin Last but not least J'aurais peut-être dû commencer par ça Parce que c'est vraiment le plus cool Selon moi C'est d'offrir des access Enfin c'est pas des accessoires C'est des lives C'est des objets de maison D'une maison de luxe Notamment Saint Laurent Avec En fait c'est Eddie Slimane Qui adore faire ça C'est pour ça qu'il y en a autant Chez Saint Laurent Et il y en a aussi autant Et ça commence vraiment à se développer De plus en plus chez Céline Ils font des trucs géniaux Ils font des peignes Ils font des dés Ils font des jeux Des trucs à glaçons Enfin genre des logos à glaçons Etc Tout ça c'est des cadeaux Qui font ultra plaisir Et si vous savez que la personne Elle adore la mode Elle adore les maisons de luxe Donc c'est un super bon cadeau Qui coûte cher pour ce que c'est Mais qui fait vraiment ultra plaisir Le petit brique à bique A 5 euros Il y a écrit Saint Laurent dessus C'est un brique à bique Qui en vaut 1 centime sans doute Mais bon Ça fait plaisir Voilà Ils font aussi des allumettes Ils font vraiment plein 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 de trucs Prada Ils ont aussi lancé Toute une gamme génialissime Notamment ils font des gamelles Pour emmener des gourdes Etc C'est un peu cher Je trouve que c'est vraiment cool Et si vous savez que la personne Elle aime la mode C'est vraiment Enfin là vous pouvez pas vous tromper quoi Et ben écoutez C'était à peu près tout J'espère que cette vidéo vous aura plu Et vous aura donné de bonnes idées J'espère que c'était pas trop redondant Avec mes précédentes éditions Je vous avoue que pour éviter d'être influencé J'ai pas regardé mes anciennes éditions Mais écoutez Dites moi ce que vous en avez pensé en commentaire N'hésitez pas aussi à me follow sur Instagram Et surtout n'oublions pas que les fêtes C'est pas uniquement les cadeaux C'est aussi de passer des bons moments De créer des souvenirs Entre amis, famille, etc Donc voilà C'est bien beau tout ça Mais c'est pas le plus important C'est tout C'était le petit mot de la fin Sage Oh C'est un attend quoi Bref Allez A toute